Hello, bienvenue dans ROM pour ce nouvel épisode de reconstruction d'édifices déjà construits. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo dans ROM, c'est vrai que j'avais pas trop, disons, l'envie de jouer en 1.7. J'avais surtout envie de jouer en 1.8, mais bon, peu importe, on va continuer encore un peu en 1.7. Je sais pas si un jour il y aura un bug kit avec WorldEdit en 1.8, donc si ça se trouve on va être bug kit très très longtemps. Dans cette version, mais peu importe, j'en ai besoin, parce que sinon vous imaginez si je devais remplacer chaque colonne une par une, là, c'est déprimant, autant qu'on soit dans un nouveau bâtiment. Mais là j'ai bien envie de refaire celui-ci, il en a besoin, il est obsolé. Il y a beaucoup de choses à faire, je vous montre une photo de ce à quoi ressemble aujourd'hui le forum d'Auguste. Vous pouvez voir qu'il reste pas grand chose du temple, mais suffisamment pour se faire une idée de ce à quoi il ressemblait, puisqu'il reste quelques colonnes de ce côté-là, avec le... mince, j'oublie tout le temps... le pilastre collé au mur, et puis donc l'entablement ici, enfin l'entablement ici et les caisses fins. La décoration de marbre qui venait ici, donc ça, ça va dégager, tout le bois ici, ça dégage. Et puis il reste une partie de ce mur, ce qui, je suppose, a permis aux archéologues de savoir qu'il y avait cette colonne-là. Je vais tout refaire, je vais probablement enlever une des colonnes, tout simplement parce que, quand j'ai construit ce temple, c'était vraiment au début, et j'avais une manière de procéder ultra-orthodoxe. En fait, je me calquais, enfin, je calquais mes constructions sur les relevés archéologiques, au point que je comptais le nombre de colonnes et je refais exactement le nombre de colonnes. Mais ça marche pas ça dans Minecraft, il faut éviter de faire ça, parce qu'au final, après, on a des résultats qui sont pas très élégants. Peut-être qu'ici, il aurait mieux valu enlever une colonne ou plusieurs colonnes, et puis faire un entre-colonnement de 3 plutôt que de 2, voilà, par exemple, avec la possibilité de mettre une statue au milieu. Je sais pas si je vais le faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les colonnes sont trop basses, ici je vais les augmenter, la couleur des colonnes va changer, c'était plutôt du cipelin, donc ça sera une autre couleur. Là, les colonnes sont trop basses également, le temple devait être plus haut, enfin c'est même sûr, là ils font à peu près 12 cubes, donc 12 mètres, alors qu'en fait, en vrai, c'est des colonnes de plutôt 17 mètres. Donc on va peut-être, voilà, on va rajouter 1 ou 2 cubes, pas plus. Le revêtement là, je vais probablement le modifier un petit peu. Là, pareil, il faut que ce soit en marre, vous voyez, j'ai déjà commencé à réfléchir à ça, l'hôtel va être changé, le socle lui-même va être modifié, il sera un peu mieux décoré, maintenant qu'on a des escaliers blancs, etc. On va refaire les deux arcs, parce qu'en fait, il y a des arcs de triomphe de chaque côté, qui sont dédiés à Drusus et Germanicus, donc deux personnages importants, de la fin du 1er siècle, du avant et du début du 1er siècle après Christ, donc de la famille impériale, qui était liée à Auguste et à Tibère, et Germanicus aurait pu probablement être empereur s'il n'était pas mort. Enfin, on ne sait pas, mais ça, on s'en fout, tu me diras. Là, on a une statue, elle est horrible, mon dieu. Donc on va s'inspirer d'un autre YouTuber pour mettre une statue un peu plus jolie ici. Probablement une statue d'Auguste lui-même, divinisé, dans cette salle carrée, qui était beaucoup mieux décorée que ça. On va enlever tout le bois, tout le bois, là il part, ça, ça part, là ça part, ça, ça dégage. On va refaire l'intérieur des absides, qui seront un peu plus jolis. Bon bref, je vais y mettre là, on va mettre une voûte. C'est que le revêtement du sol ici, je ne sais pas comment faire. Juste pour l'intérieur, là. Je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler. Allez, je m'y mets et on se retrouve tout de suite avec les premières modifications. Petite parenthèse, on peut faire de l'archéologie minecraftienne quand on reconstruit un bâtiment et ça se prouve encore une fois. Voilà, donc on voit qu'à l'époque où j'ai construit ça, je n'utilisais pas encore WorldEdit, puisque les cubes ne sont pas, ce n'est pas plein. Donc là, je posais des cubes à la main, un par un, comme ça, tac tac tac, partout. Et c'est pour ça qu'il y a des trous, c'est pour, je pense, gagner du temps, aussi quand je comptais les cubes, pour être sûr de ne pas me tromper. Voilà, là, on voit très bien. J'ai positionné d'abord des petits points pour savoir où viendrait l'édifice par la suite. Alors, j'ai remplacé les colonnes par des colonnes un peu plus hautes. J'ai refait la corniche du fronton. Et puis, j'ai réfléchi au caisson. Le modèle que je veux employer sera celui-là. Je n'ai pas trop de choix par rapport aux photos. Voilà la photo. Pour la suite, on se retrouve tout de suite. Le temple prend forme. Voilà le podium réalisé. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre... Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une alternance avec des décorations ? Je ne sais pas. On verra. Par contre, ici, on a visiblement un bassin. Un bassin de chaque côté ou une fontaine. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai l'impression que ça... Ah voilà, comme ça, c'est nickel. Ça fait un petit côté fontaine. Alors, je vous montre l'image qui me fait penser ça. Vous voyez ? Il y a quelque chose... Juste au bout... Donc, juste après l'escalier, on voit qu'il y a... Qu'il y a quelque chose qui... De carré qui avance après le podium. C'est intéressant. Je pense que c'était des petits bassins. Voilà, donc l'hôtel est fait. Il n'est pas... Bon, il est du sobre. Tel, quoi. Et puis... J'ai fait le mur extérieur de la Sela. Donc, on peut remarquer que... Je m'inspire de cette photo. Voilà. On voit un peu. Ce n'est pas du marbre, là. Mais je pense qu'à l'époque, ça devait être entièrement en marbre. Maintenant, il faut que je copie les caissons sur toute la longueur des deux côtés. Ici, on a un système assez simple. Evidemment, il n'y a pas de reste. Alors, bon, j'improvise un peu. Je me base sur une image numérique d'une université. Là, je m'inspire de la porte de la maison carré. Je pense que le résultat est plutôt satisfaisant. Ensuite, une fois qu'on est dedans, j'ai placé les colonnes. Donc, comme j'ai dit, j'en ai éliminé. J'en ai éliminé 3 sur 7. Pour garder des proportions correctes. Et pouvoir faire quelque chose de vraiment plus proche de la réalité. Si j'en crois les travaux des archéologues. Donc là, je vais commencer le deuxième. Je suis en train de faire le deuxième niveau. Et puis là, je prépare l'abside qui a complètement changé. Vous voyez, elle était complètement cubique avant. Vraiment moche. C'était à l'époque où je ne savais pas encore faire comme il faut les absides. Et là, on a quelque chose de vraiment mieux en construction. Spécialement pour le haut. Alors, est-ce que j'y garde comme ça ? Ou est-ce que... Oui, non, non, non. Comme ça, c'est le must. Peut-être comme ça. Comme ça, ça peut être pas mal. Peut-être... Voilà. Bon, je continue et on se retrouve. Non, malédiction ! Le type, il est pas réveillé parce qu'il n'a pas vu que là, ça ne pouvait pas être comme ça. Parce qu'on a dit à la base que c'était un temple père. Bon. C'est dommage. On casse. D'accord. Vous voyez, l'intérieur est presque terminé. Là, on a les trois statues. Alors, il y a deux écoles. Ou trois statues, ou une statue. Il y en a probablement d'autres, en fait, des écoles. Parce que moi, j'avais lu avec une statue d'aînée en plus. Donc, en tout cas, c'est ce dont je me souviens. Ouais. Donc, c'est Vénus... Enfin, on est censé avoir... Mars, Vénus et César. Mais c'est étrange, quand même, d'avoir, c'est vrai, une abside avec trois statues. Alors qu'on a quand même un temple dédié à Mars Vengeur. Le problème, c'est que le temple, il a été terminé tellement longtemps après la vengeance. Parce que la vengeance, c'est quoi, c'est... C'est Auguste qui venge le meurtre de César. César, son père adoptif à titre posthume. C'est-à-dire que quand ils ont ouvert le testament de César après son assassinat, ils ont découvert qu'il avait adopté Octave, futur Auguste, son neveu. Et qui lui léguait toute sa fortune. Et c'était probablement un des hommes les plus riches du monde, si ce n'est l'homme le plus riche du monde à l'époque. Il avait pillé la gaule, que je vous laisse imaginer, l'or qu'il avait ramassé. Bon, j'ai fait que la moitié, je vais doubler de l'autre côté. C'est plutôt réussi. Maintenant, il faut que je réfléchisse au sol et que je termine cette histoire de caisson. Voilà, l'intérieur, je pense qu'on peut dire que c'est terminé. Au niveau des couleurs, ça reste... Ah non, il y a un truc là. Ah si, non. Au niveau des couleurs, ça reste assez sobre. Un peu de rouge pour rappeler peut-être Rome, la puissance de la république, restaurée entre guillemets. Puisque Auguste n'a pas restauré la république, mais il l'a détruite définitivement. Mais dans l'imaginaire qu'essaye d'imposer Auguste, c'est bien ça. On restaure la république, on termine les guerres civiles, etc. Bon, sinon, du gris là pour le sol, parce qu'on imagine que c'est des pierres... Donc c'est richement décoré avec des pierres coûteuses. Quoi d'autre ? Et puis de l'or, évidemment, pareil, dans l'idée de richesse et de puissance, comme on peut la retrouver ici. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Là, j'ai doublé. On a les bassins des deux côtés. Et puis, maintenant, il faut faire le sol de l'extérieur, donc le pavement de l'extérieur... Enfin, de la scéla... Euh, du Pronaos, pardon. Et le fronton, ainsi que le toit, qui sera une formalité, évidemment. Alors, je m'y mets... Et on se retrouve, comme d'habitude. Le temple est terminé. Cette fois-ci, il n'y a aucun doute. Voilà le fronton. Alors, ce que j'ai fait, c'est tout nouveau. C'est la première fois que je fais ça. C'est que non seulement je mets du relief, c'est-à-dire que je l'encaisse un peu plus, ici. Vous voyez, il n'y a pas qu'un seul nid, il n'y a pas qu'un seul cube. Il y a deux cubes de profondeur. Par contre, j'ai essayé de mettre par-dessus des formes, comme s'il y en avait le bas-relief. Je ne sais pas si c'est des bas-reliefs, d'ailleurs, ou des hauts-reliefs. Je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Parce que... Je ne vois pas jusqu'où ça sort, vraiment. En tout cas, on essaye d'avoir l'impression qu'on a des sculptures qui se dessinent sur le fronton. Donc ça, c'est tout nouveau. Et j'en suis plutôt content. Pour le fond, j'en suis moins content. Donc c'est un essai, on verra si on le modifie par la suite ou pas. Mais c'est sympa. Alors vous voyez, je ne sais pas si c'est trop pixelisé, mais je vous montre le bas-relief. Enfin, le relief qui sert d'inspiration à ça. En fait, c'est un relief antique qui montre le fronton du temple de Mars Vengeur. Et donc, du coup, c'est excellent pour pouvoir le restituer. C'est vraiment une chance unique qu'on ait ce relief. Parce que généralement, on peut juste se référer à des pièces de monnaie. Donc, ce n'est pas non plus idéal. C'est tout petit, on ne voit rien. On ne voit à peine. Et on n'est pas sûr si c'est vraiment ce qui était représenté sur le fronton. Là, pour le coup, c'est quand même vachement plus parlant et probablement certain. Ok, la suite. La suite des événements. Donc, ce que je propose, c'est que pour la fin de cette vidéo, parce qu'on ne va pas la faire durer non plus 30 minutes. Simplement parce que sinon, elle sortira dans trop longtemps. Parce que j'ai plein de jours sans pouvoir jouer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais établir le schéma pour, plutôt, un ou deux modules pour tout le portique. Et puis, à la vidéo suivante, donc je vais vous le montrer, à la vidéo suivante, on pourra, enfin, ce sera déjà tout fait. Et je commencerai à réaliser les arcs de triomphe, qui sont à droite et à gauche, comme on l'a dit. La sculpture qui est dans la grande pièce carrée, enfin, la petite pièce carrée qui est là-bas. Et les absides, ainsi que le revêtement et la sculpture centrale, etc. Alors, je m'y mets, je vous montre ce que ça donne, et après, je vous dirai au revoir. Voilà, c'est fait. Je vous montre une reconstitution du niveau qu'il y a au-dessus des colonnes, où on trouve les cariatides. Vous voyez, donc, à gauche, vous voyez ce qui représente les cariatides, avec des escaliers en carré, là, pour faire un petit carré au centre, où je mets de l'or pour représenter les sculptures qu'on avait à cet endroit-là. Au-dessus, on a une mini-corniche, après, la corniche du toit. En dessous, je mets un cube pour surélever par rapport à la corniche, sinon, d'en dessous, d'en bas, ça ferait bizarre. La corniche de la colonnade, de l'entablement de la colonnade, et puis, donc, la colonnade qui change de couleur, qui devient plutôt rosée, avec du marbre cipolin. Et puis, en dessous, les marches pour monter dans le portique. Voilà. Donc, quand on se retrouvera la prochaine fois, j'aurai copié ça sur toute la longueur du portique. Donc, on verra ce que ça donne par rapport au temple. Peut-être que le temple sera un petit peu... Parce que là, j'ai augmenté le temple de 2 cubes, alors qu'ici, j'augmente quand même l'ensemble de 3 cubes. Donc, peut-être qu'on augmentera la hauteur du temple d'un cube, mais juste sur le podium, pas par rapport à la colonnade. Enfin, à la colonne. Enfin, aux colonnes, plutôt. Parce que je pense qu'il a des bonnes proportions comme ça, à mon avis. Mais on a de la marge, parce que j'augmente aussi, là, la hauteur du mur, puisqu'il fait environ 30 mètres. Et à l'heure actuelle, il faisait moins. Donc, je les monte un peu. Donc, je vous dis à très bientôt. Il y aura d'abord, après celle-ci, une vidéo survival. Et puis, seulement après, on aura la suite de ce forum d'Auguste, qui, vous voyez, a déjà bien changé, si on compare avec le début de la vidéo. Évidemment, le temple a une stature totalement différente qu'il y avait avant. Avant, on était plutôt dans l'ordre de genre-là. De mes anciens temples assez vilains. Ça, c'est le temple de Vénus-Gynétrix, qui sera modifié le jour où je referai le forum du divin Jules César. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada